Et voilà, c'est fait. Apple vient de présenter les iPhone 14 après des mois de rumeurs. Et clairement, ça ne va pas. Il faut bien le reconnaître, un keynote, c'est toujours un événement un peu à part. Un rythme endiablé, des images magnifiques, Apple a le sens du détail, et l'œil de la marque reste unique. Un point tel qu'il est très difficile de ne pas se sentir enthousiaste face aux annonces faites durant ces événements uniques en leur genre. Sauf qu'hier, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Alors certes, on a eu de très belles annonces, mais dans l'ensemble, le keynote m'a laissé sur ma faim. Pire que ça, il m'a même beaucoup déçu. Et cette déception a été provoquée en grande partie par les iPhone 14. Quatre modèles ont été présentés par Apple hier soir, comme les années précédentes, à une exception près. L'iPhone 14 mini laisse sa place à un iPhone 14 Plus, soit un iPhone 14 Pro Max moins cher et aussi beaucoup moins bien loti. Et si vous vous demandez quelles sont les nouveautés apportées par les deux modèles de base, alors la réponse est très simple. Aucune, ou presque. Le look reste exactement le même. Une armature en aluminium, un boîtier en verre, une encoche, rien ne change. Pire encore, le constat est le même pour la partie technique, avec un écran hérité des iPhone 13 et une puce A15 Bionic. Seule petite différence qui n'aura pas grande importance, la puce en question n'est pas celle des iPhone 13, mais des iPhone 13 Pro. Son GPU regroupe donc 5 coeurs. Alors bien sûr, la puce A15 reste extrêmement puissante et même bien plus que la plupart des puces de gamme actuelles. Et ça, franchement, j'aurais pu l'accepter. Ce qui me reste en revanche, en travers de la gorge, c'est l'écran. Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus n'auront effectivement pas droit aux 120 Hz. Ils vont donc se cantonner aux 60 Hz. Sympa Apple. Le volet photographique reste exactement le même. Deux capteurs de 12 millions de pixels, deux longueurs focales, un grand angle, un ultra grand angle. La seule chose qui change vraiment, c'est l'arrivée d'un mode action en vidéo, un mode qui permettra de mieux stabiliser les séquences lorsqu'on bougera rapidement. La caméra frontale, revanche, évolue. Et ça, c'est une bonne chose. Elle s'enrichit d'un système de mise au point et on gagne à peu près une heure d'autonomie sur les deux appareils. Waouh, génial. Et puis, il y a les appels d'urgence par satellite, qui intéresseront environ 2% de la population, plus précisément celles et ceux qui sortent souvent des sentiers battus et qui ont parfois tendance à se retrouver au milieu de nulle part. Loin de tout, ils pourront continuer à appeler et à envoyer des messages, ce qui est indéniablement pratique en cas de problèmes graves. Les iPhone 14 seront d'ailleurs aussi en mesure de détecter les accidents de voiture et ils pourront même appeler les secours sans votre concours. Alors clairement, les innovations sont minces et j'aurais pu l'accepter si les iPhone 14 n'étaient pas proposés à ce prix. Parce que là, clairement, on peut dire qu'en France, ça fait très mal. L'iPhone 14, tout simple, passe à 1019 euros. Contre, je le rappelle, un 909 euros pour l'iPhone 13 de l'année dernière. Une augmentation de 110 euros. Quant à l'iPhone 14+, il est proposé à partir de 1169 euros. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, l'iPhone 13 mini était proposé à 809 euros. C'est-à-dire que pour 809 euros, vous pouviez avoir un nouvel iPhone. Aujourd'hui, il faudra débourser un minimum de 1019 euros. 210 euros de différence. Et le plus drôle reste à venir parce que pour ce prix, vous allez en plus devoir vous contenter de 128 gigas d'espace de stockage. Si vous voulez passer sur du 256 gigas, il faudra rajouter encore un peu d'argent sur la table. La pingrerie ultime. Fort heureusement, on peut se consoler avec les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Parce qu'au final, ce sont vraiment eux qui apportent du neuf. Et j'ai finalement envie de commencer par ce qui est le plus beau tour de force d'Apple. Dynamic Island. Ou Hill Dynamics en français. D'ailleurs, ce nom poétique se cache en réalité une fonction propre à iOS 16. Une fonction qui exploite intelligemment le poinçon de l'écran pour l'intégrer à l'interface de la plateforme. Concrètement, donc, l'apparence de ce poinçon va changer lorsque vous allez effectuer certaines actions. Si vous lancez la lecture d'une chanson sur Apple Music et que vous quittez l'application, alors le poinçon va s'allonger pour faire apparaître la pochette de l'album et d'autres infos. Et une simple tape dans la zone fera apparaître un mini lecteur pour contrôler votre musique. Et le plus beau, c'est que ça marche avec tout. Les musiques, les appels, les minuteurs ou même carrément airdrop et la charge. Sans oublier les notifications et les activités. Et ça, clairement, c'est brillant. C'est brillant parce qu'au lieu de chercher à camoufler ce poinçon disgracieux, comme ce qu'ont fait la plupart des constructeurs du marché, Apple l'a mis en avant. Apple l'a mis en avant et l'a intégré de manière logicielle à sa plateforme. Le poinçon fait donc partie de l'expérience délivrée par les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ce qui était perçu comme un défaut va du coup devenir un atout. Et personne n'en avait eu l'idée avant. Du moins, pas à ma connaissance. Et ce n'est à dire pas un hasard si Apple décrit Dynamic Island comme le plus gros changement arrivé sur l'iPhone depuis le passage au borderless. Toujours au rayon des nouveautés, il est impossible de ne pas citer l'arrivée du Always on Display. Oui, enfin ! Même lorsqu'ils seront en veille, les iPhone 14 Pro continueront d'afficher des informations comme la date, leur ou encore les notifications. Exactement comme sur Android, mais pas tout à fait de la même manière. Apple a peaufiné la fonction. Le fond d'écran restera ainsi visible. On le percevra. Du moins, les éléments présents au premier plan. L'image sera obscurcie, certes, mais elle conservera aussi ses couleurs. Côté écran, on reste sur du super Retina XDR avec toutes les technologies qu'on avait déjà l'année dernière. Ce qui vaut également pour le LTPO et pour le taux de rafraîchissement variable, compris entre 1Hz et 120Hz. Et bien sûr, vous l'aurez compris, mais lorsque les iPhone 14 Pro passeront sur le mode Always on Display, le taux de rafraîchissement de la dalle diminuera jusqu'à 1Hz. Ce qui évitera de consommer trop d'énergie. Après, on a quand même une nouveauté concernant la dalle. Elle est beaucoup plus lumineuse, avec 1600 nits en intérieur et un maximum de 2000 nits en extérieur. Et pour Apple, ça ne fait aucun doute, l'écran des iPhone 14 Pro vient se placer au niveau de l'écran Pro Display XDR. Rien que ça. Alors je passe rapidement sur la puce et le reste. Les iPhone 14 Pro sont livrés avec une puce A16 Bionic gravée en 4nm et qui, bien sûr, est la plus puissante de toutes les puces jamais fabriquées par Apple. Vous avez compris le principe. Quant à l'autonomie, les deux téléphones pourront tenir la journée avec le mode Always on Display. La journée. Pas si énorme que ça. Et puis, bien sûr, il y a la photo. Le capteur couplé au téléobjectif ne change pas, c'est exactement le même que celui de l'année dernière. Et l'optique non plus d'ailleurs. On reste donc sur un grossissement optique en 3 fois. La vraie nouveauté va donc se situer au niveau des deux autres capteurs. Celui qui est placé sous l'ultra grand angle propose toujours la même définition. 12 millions de pixels. Alors ça déçoit un peu, mais attention, car il voit sa taille augmenter. Il sera donc capable de récupérer plus de lumière. Ce qui va du même coup améliorer la qualité des images prises en macro et en basse luminosité. Le champ de vision atteint les 120 degrés et l'ouverture reste calée à 2.2. Et puis, bien sûr, il y a le capteur principal. Celui qui change tout. Il passe à 48 millions de pixels et donc il est beaucoup mieux défini que l'année dernière. Mieux défini mais aussi plus grand et il bénéficie en prime d'une fonction baptisée Quad Pixel qui, en gros, est équivalente au Pixel Binding 4 en 1 que vous connaissez déjà. Ce capteur pourra donc combiner 4 pixels en 1 pour récupérer plus de lumière et sortir des images à 12 millions de pixels. Le capteur est bien entendu stabilisé. Il s'accompagne d'une optique de 7 éléments ouvrant à 1.78. Si ce capteur permettra aux iPhone 14 Pro de produire des images de meilleure qualité, il va aussi les doter d'une nouvelle focale dans l'application Photo. Le deux fois. Une focale qui exploitera les 12 millions de pixels placés au centre du capteur pour produire des photos et des vidéos agrandies. Concrètement, on n'est pas réellement sur une nouvelle focale, ça reste du crop. On va cropper de l'image pour proposer un agrandissement. Maintenant, dans les faits, on va gagner en flexibilité et on pourra donc basculer entre quatre longueurs focales avec les guillemets principales. 0,5 fois, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Et le plus beau, c'est que cette nouvelle focale, toujours avec les guillemets, restera disponible en photo, en vidéo, pour les portraits, pour les vidéos accélérées ou encore pour les panoramas. Ensuite, toutes les nouveautés apportées par les iPhone 14, enfin les rares nouveautés apportées par ces appareils, sont aussi valables pour les iPhone 14 Pro, ce qui vaut également pour le mode action. Mais en prime, on a aussi du neuf sur le mode cinématique qui va enfin pouvoir filmer en 4K à 30 images par seconde contre 1080p pour les iPhone 13 Pro de l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça veut aussi dire que ce mode cinématique va réellement pouvoir s'intégrer à vos productions. Ce qui n'était pas vraiment le cas de l'année dernière. Alors tout ça, c'est formidable, mais il faut aussi qu'on parle du prix. Et j'ai même pas envie d'évoquer le sujet pour tout vous dire. Alors j'ai pris des notes, l'iPhone 14 Pro est proposé à partir de 1329 euros. Et oui, l'iPhone 14 Pro Max, lui, sera proposé à 1479 euros. Et bien sûr, pour ce prix-là, vous n'aurez que des versions 128Go, des versions que vous pouvez oublier si vous comptez utiliser par exemple le ProRes ou si vous avez de gros besoins de stockage. Là, il faudra vous diriger vers les modèles 256Go, qui sont respectivement proposés à 1459 euros pour l'iPhone 14 Pro et à 1609 euros pour l'iPhone 14 Pro Max. Et au-delà, vous aurez toujours les versions 512Go et 1TB qui restent quand même assez inaccessibles, il faut bien l'avouer. Côté couleurs, vous en avez quatre. Vous avez le noir sidéral qui a l'air pas mal. Vous avez le violet intense, le nouveau coloris. Vous avez aussi l'or et l'argent. Ce qui nous amène à la conclusion de cette vidéo et à cet énorme foutage de gueule, disons-le clairement. Les iPhone 14, n'ayons pas peur des mots, sont proprement honteux. Je vous le dis droit dans les yeux, n'achetez pas ces téléphones. Il n'apporte que peu de nouveautés qui ne justifient en aucun cas l'augmentation des prix. Alors je sais, vous allez me parler de l'inflation, de la valeur de l'euro, de la pénurie de puces, mais soyons clairs, si Apple avait réellement voulu conserver les mêmes prix que l'année dernière, eh bien ils auraient pu le faire. Comment ? Eh bien en reniant un peu sur leurs marges. Alors là vous allez me dire, oui mais les marges c'est pas uniquement le coût de revient du produit, c'est la R&D, le marketing, blablabla, blablabla. Ouais, la R&D pour des téléphones qui ne changent pas. Je suis pas certain que ce soit vraiment justifié comme argument. Et à la rigueur, même si Apple avait voulu augmenter les prix, même si Apple n'y avait pas eu le choix, pourquoi proposer 128Go ? On parle d'appareils haut de gamme dont le prix excède les 1000€. 128Go de stockage. On est en 2022. Réveillez-vous ! Le minimum, ça a arrêté de proposer du 256Go de stockage. Comme tous les appareils haut de gamme, comme tous les appareils premium. Ensuite bien sûr nous avons les iPhone 14 Pro, et oui ils ont l'air géniaux. Dynamic Island, je vote pour. Le capteur de 48 millions de pixels, je vote encore pour. La puce à 16 bionique, je suis pas sûr qu'on verra de grosses différences en utilisation, mais bon j'aime bien les puces qui ont de la patate, donc j'ai aussi voté pour. Sauf que le prix, lui, ça ne va pas. Je le dis encore une fois droit dans les yeux. Apple, si vous regardez cette vidéo, arrêtez ça. Arrêtez de proposer des téléphones à ce prix-là. Et à un moment donné, il faut atterrir. Bien sûr, vous avez plein de gens qui vont pouvoir les acheter. Mais clairement, ces gens-là, malheureusement, ne forment qu'une petite partie de la population. Et pour tous les autres, eh bien, les iPhone 14 Pro resteront inaccessibles. Alors après, pourquoi pas ? Ça s'appelle le luxe. Le luxe est inaccessible pour le commun des mortels, c'est comme ça pour l'automobile, c'est comme ça pour l'horlogerie, et bien sûr, ça peut aussi être comme ça pour les téléphones. Le truc, c'est qu'on ne peut pas proposer un produit luxueux et se montrer pas un grand même temps. Et lancer des iPhone 14 Pro à partir de 1300 boules avec 128Go de stockage, là encore, je vous le dis droit dans les yeux, c'est une insulte pour tous les créateurs. Parce qu'on le sait bien, personne ne pourra se contenter de 128Go de stockage, à part Madame Michu qui pourrait du coup se contenter d'un iPhone 14, ou plutôt d'un iPhone 13. Mais ceux qui voudront faire de la photo et de la vidéo, les créateurs donc, moi, mes confrères, ils devront impérativement se diriger vers un modèle de 256Go. Et donc, ils ne pourront pas prendre l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max de base. Il est où le luxe, là, finalement ? Alors franchement, j'adore l'écosystème Apple. J'ai commencé l'informatique sur un Apple 2C et un Apple Lisa quand j'étais gosse. Et aujourd'hui, je bosse sur quoi ? Sur un iPad Pro, sur un MacBook Pro, j'ai aussi un iPhone 13 Pro, j'ai les AirPods Max, les AirPods Pro. Oui, je suis complètement dans l'écosystème Apple, mais ça ne m'empêche pas de trouver que cette présentation, ses prix sont complètement délirants. C'est délirant et c'est même insultant. C'est insultant pour le consommateur, mais aussi pour la planète. Parce que ça aussi, il faut en parler. Apple, à chaque fois, se donne une image d'entreprise soucieuse de l'écologie. Et je ne doute pas qu'ils font énormément d'efforts pour aller dans ce sens. Ils ont d'ailleurs été parmi les premiers à le faire. Sauf qu'aujourd'hui, lancer un iPhone 14, qui est quasiment identique à un iPhone 13, pour moi, c'est une démarche qui est tout sauf écologique. On va encore produire sans raison et sans plus-value. Et ça ne vaut pas que pour Apple, quand on voit toutes ces marques chinoises qui inondent le marché avec des produits qui sont dotés d'une durée de vie extrêmement limitée, le gâchis, on sait très bien où il se trouve. Mais pour moi, Apple aurait dû clairement montrer l'exemple. Comment ? En ne lançant pas d'iPhone 14. Conservant l'iPhone 13 au catalogue et en lançant à côté, pourquoi pas, un iPhone 13 Plus, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. Maintenant, ça veut aussi dire que le choix d'un nouvel iPhone va devenir encore plus compliqué, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Et pour l'instant, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, c'est pas compliqué. Abonnez-vous. Merci. 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 Merci.